Ok. Ouais parce que j'avais plein de... Le son est hyper fort ! On est parti pour le tuto de Cache of Clans. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Cache of Clans. Moi j'ai joué quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc je sais même plus comment ça joue. Oh non ! Des gobelins ! Vite ! Construisez un canon pour protéger le village ! Ok, on va le placer là. Fais sa petite vie, tu protèges notre hôtel de ville. Allez gobel va me faire... Vas-y ! Fume-les ! Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est ciao ! On l'a échappé belle. Merci Marguerite. Très gentil Marguerite. On peut les attaquer ! Oui c'est vrai ! Ok. Allez fumez-le maintenant. Fumez-les. Beau canon ! Génial ! Une étoile. Ça commence bien. 50% de dégâts. Et là on détruit le champ de gobelins. Et c'est fini. Voilà, c'est facile. Je pense que je peux devenir joueur pro. Ok, moi je vais créer les gars. Petit village. Avec petit ruisseau, petit pont. Petit moulin qui tourne pour produire de l'énergie. Je pense que d'ici une à deux semaines on a une ville comme New York. Alors ma cabane je vais l'installer à côté. Voilà, bien aligné. L'élixir sert à former des troupes. Et construire des bâtiments. L'élixir c'est le truc violet qu'on a là. Vous pourrez extraire de l'élixir. Essayez pour voir. Extracteur d'élixir. Alors ça c'est ce qui nous sert à avoir de l'élixir. Ça va creuser dans le sol. En fait c'est un peu un champ de pétrole quoi. Bon bah on va le mettre là. L'extracteur d'élixir ne peut contenir qu'une petite quantité d'élixir. Et du coup bah il faut que j'achète des réserves. Petite caserne. On va la placer à côté du canon. Voilà. Il est temps de former des troupes. On va former des troupes. Former des... Des mecs là. Ah des barbares. Merci, merci. Allez. On les drop tous. Allez détruis-moi cette tour. C'est ciao. Et hop on est millionnaire. On a gagné 2500 de pièces d'or et 200 d'élixir et on est heureux. Quelle bataille sous quel nom souhaitez-vous entrer dans votre histoire ? Bah forcément. On va s'appeler Bicharo. Voilà. Bicharo ? Supercell il a un problème. Je peux pas rentrer mon propre pseudo. Les gars. Je pense qu'il y a un problème. Je... Voilà. Je dis ça j'ai rien. Fares. Du coup. Voilà. Ah. Passons au niveau suivant. Pour 1000 pièces d'or ! Mais ils en demandent l'argent en plus. Non. Je dépenserai pas de gem. Je suis un rat. Il y a que 10 secondes à attendre. Regardez-moi si je veux en dépenser. Grâce à l'amélioration de l'hôtel de ville, nous pouvons construire de nouveaux bâtiments disponibles en magasin. Défi en cours. Il faut que j'ai 4000 d'or. Ça me donne 50. Une tour. Et là, poser un canon. Donc si je pose un autre canon, je vais gagner 25 de points. Ok, c'est compris. Bonne chance chef. Vous allez assurer. Vous l'avez peut-être entendu pendant l'intro. Mais aujourd'hui, je suis pas tout seul pour la vidéo. Je suis avec Tryhard qui est un joueur pro de Clash of Clans. Salut à tous. Salut. Merci d'être présent pour la vidéo. C'est vrai que c'est pas quelque chose d'habituel d'être joueur pro de Clash of Clans. En quelques mots, en quoi ça consiste d'être pro sur un jeu comme Clash of Clans ? C'est vrai que moi j'y jouais quand j'étais petit. Je savais pas du tout qu'il y avait des joueurs pro sur ce jeu. En quoi ça consiste ? Ouais bah écoute, c'est sûr que c'est pas commun d'être pro sur n'importe quel jeu je pense. Mais encore plus sur Clash of Clans. Mais ça s'est pas mal développé. Ça fait environ 4-5 ans que je suis pro. D'accord. Le mode pro sur Clash of Clans, ça se joue à 55. Donc c'est en équipe. D'accord. Et voilà, j'ai rapidement trouvé des bons coéquipiers en France. On a des très bons joueurs. Et vous avez des rôles dans vos équipes ? Ou chacun a son village et chacun fait son truc ? Bah on a chacun notre village, ouais. Ouais. On doit améliorer mais bon, on doit tout le temps être full max. On doit avoir le top niveau de chaque bâtiment. Ok. Des rôles particuliers pas forcément. Ensuite on a des tâches différentes au sein de l'équipe. Soit sur la préparation des matchs ou pendant les matchs. Ok. Voilà. Mais du coup vous jouez avec vos comptes perso mais avec vos villages perso ? Ou vous commencez pas de zéro quoi ? Non non bah on a tous commencé de zéro il y a plus ou moins de temps. Moi ça fait quoi ? Ça fait 9-10 ans que je joue. Donc ton village il a 9-10 ans là ? Ouais. Ouah. Ouah. Est-ce que je pourrais le voir ? Est-ce que je pourrais le voir ? Ouais bah je pense que les gens sur la vidéo vont le voir là. Les gens sur la vidéo peuvent le voir là je pense. Tu l'as pas encore vu dans le tuto mais ensuite quand tu reviendras des clans tu pourras participer à des guerres de clans. Ok. Et c'est à travers ça qu'on peut faire des matchs e-sport. En termes de palmarès à peu près t'as quoi ? Vice champion du monde, champion d'Europe 2-3 fois. Ok. Excuse-nous. Tu flexes un peu. C'est ton quotidien d'être joueur pro sur le jeu ? T'es en full time sur Clash of Clans ? Ouais 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 je suis en full time. Ça fait 3 ans que je suis en full time. Dans tes journées en gros ça se passe comment ? Est-ce que t'es vraiment sur Clash of Clans toute la journée ? Ou c'est le jeu en an où tu vas de temps en temps ? Tu prends tes petites ressources ? Pour le jeu en lui-même, on peut pas te donner un horaire précis. Ça dépend vachement des journées. Il y a des jours où on va avoir qu'un ou deux matchs tu vois. Et d'autres où on va en avoir une dizaine tu vois. Donc ça dépend vraiment de ça. Et puis ensuite on passe beaucoup de temps sur Discord. Aussi on a une grosse partie analyse. On doit analyser les adversaires et tout ça. Sur notre jeu il y a une grosse préparation pour chaque match en fait. Ok. C'est ça qui prend énormément de temps. Et pour des matchs qui vont durer 5 minutes, 10 minutes ? Alors les matchs c'est une heure ouais. Ah une heure ? Si je te résume un match, donc tu lances, t'as 5 minutes de préparation. Donc c'est à ce moment là que tu dois mettre ta bonne base. Ok. Le bon château de clan défensif c'est des troupes qui vont aider ton village pendant la défense. Ok. Donc t'as 5 minutes de préparation comme ça. Ensuite t'as 45 minutes de match. Et pendant ces 45 minutes en fait pour que ce soit agréable pour le stream et tout ça. On doit chacun attaquer à un timing différent tu vois. Tu pouvais pas attaquer en même temps ? Ouais c'est ça. Toutes les 4 minutes t'as un gars de mon équipe, un gars de l'équipe adverse, un gars de mon équipe, etc. Et comme ça c'est parfait pour le stream. Ok c'est vraiment tourné, il y a un côté match pro mais c'est aussi vraiment tourné pour le cast aussi, pour le show, pour que soit compréhensible. Ouais bah c'est obligatoire puisque tu peux pas avoir une scène pro si c'est pas rediffusé ou si t'as pas de visibilité. L'un avec l'autre je pense. Donc là je peux récupérer l'élixir que j'ai là ? Ouais pareil. Et ça me récupère un peu d'élixir ? Ouais ouais c'est le moyen de base pour avoir des ressources mais on va dire que ta plus grosse arme pour aller chercher des ressources, farmer ton village ça va être d'attaquer des villages adverses et de leur prendre leurs ressources. Je suppose que je dois construire des choses ? Ouais bah tu vas voir, t'as des petites notifs sur toutes les choses que tu dois acheter. Donc ouais t'es passé hôtel de vie niveau 2, tu peux construire plein de choses en plus. Donc je vais passer ma tour ici. N'hésite pas à former des troupes. Là tu vois que tes camps sont vides donc faut tout le temps remettre des troupes à former. Donc là je suppose que je peux en poser plusieurs d'un coup si je fais un truc comme ça genre ? Ouais tu peux enchaîner. Ok ! On va prendre notre petit dernier canon et on va le poser ici comme ça on aura une vision globale sur toute la défense de notre base. Donc là j'ai posé tout ce que je pouvais poser. Il me faut 5000 de thunes, enfin 4000 de thunes et je pourrais améliorer mon hôtel de ville c'est ça ? Exactement ouais. Tout à l'heure tu regardais les défis, je pense que tu peux y retourner. Là t'as une petite notif. Ouais t'as du en finir, tu peux gagner des points. Ok ! Ah oui je peux avoir 2000 d'or si je fais encore un truc. Attends qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être puis 4000 d'or, ça va être le plus rapide. Donc là j'arrive sur la base de quelqu'un, donc certainement pas la tienne. Non pas vraiment. Ok. Bah pas loin un peu. Ok. Et du coup tu vois les ressources que tu peux gagner en haut à gauche. Ouais. En attaquant ce village. Et du coup si tu trouves que c'est pas assez, tu vas au suivant et ça te coûte 10 d'or pour aller au suivant. Ok tu me conseilles de faire quoi là ? Bon là tu peux y aller je pense, je t'avoue je m'en rends pas bien compte mais je pense que tu peux y aller. Ok. Et du coup j'ai 3 minutes pour détruire la base. Ouais une attaque c'est 3 minutes ça, peu importe le niveau c'est pareil pour nous. Ok. Bon bah allez on détruire l'hôtel de ville, on récupère les élixirs. Ok ah oui ça envoie l'hôtel de ville. 80%. Et en fait faut détruire tous les bâtiments sans exception. Ouais. Et là parfait, j'ai récupéré 600 pièces d'or, 600 d'élixirs et 32 trophées. Ah déjà on a 1000, après tu vois là il y a plus de défense, le village est un peu plus amélioré. On y va. Voilà j'ai passé la moitié sur la tour, la moitié sur canon. Au moins, hop ça c'est fait. J'aurais peut-être déjà en placé un peu ici. Ah ouais parce que là il va... Oh non ! Après l'important aussi pour toi c'est de prendre les ressources. Donc tu vois tu aurais pu vider seulement les ressources. Est-ce qu'ils vont à la droite sur... Oui c'est bon ils vont à la droite sur le canon. Et là c'est bon. Ok je vais pider complètement la personne. Ah tu vois lui il avait construit son château de clan du coup euh... Son château de clan détruire. L'un dans l'autre. Il avait compliqué sur ce jeu s'il était trop sentimental. C'est sympa. Directement mon hôtel de ville. Et je vais même le terminer pour euh... Ouais ouais. On passe vite déjà une heure d'amélioration. Et euh... Maintenant que j'ai fait mes améliorations, je vais pouvoir stocker un peu plus d'or et de ressources c'est ça ? Je peux créer mon clan. Euh ouais maintenant tu peux créer ton clan. Et ça me coûte beaucoup des choses ? Par contre ça te coûte 40 000 je crois si je dis pas de bêtises. Ouais 40 000 d'or. Ok bon bah le but c'est de fermer un peu d'or quand même. Ok là j'ai gagné... Oh j'ai gagné des gemmes. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Euh... Je peux essayer... De toute façon il va me falloir des réserves d'or. Je veux stocker euh... On va les séparer un peu parce que bon. On va voir au même endroit. C'est une très bonne idée. Exactement. Le labo ça va me servir à faire de nouvelles troupes c'est ça ? Euh... Les améliorer ouais. Bon. On va déjà attaquer... Ah mais il y a... Après tout est à découvert. Lui c'est... Là je pense ouais euh... 6-7 barbares par défense. On prend tout. On laisse... Même pas une pièce d'or hein. Et du coup vous en pro vous avez des centaines de troupes en fait ? Euh... Ouais ouais ouais. On en a des centaines. Je crois qu'on en a 320 si je dis pas de bêtises. Ok. Et du coup vous connaissez vraiment les statistiques précises de chaque personne qui attaque et tout ? Euh... Chaque groupe euh... Oui bon on a pas les stats exactes en tête mais on sait exactement quels effets ils peuvent avoir sur chaque bâtiment et tout. Ok. Lequel privilégie pour quels bâtiments et euh... Oui. Par exemple tu vois plus tard tu vas débloquer le sorcier. Ouais. On sait exactement combien de coups le sorcier doit mettre pour euh... Détruire tel ou tel bâtiment. Ok ok. Des choses comme ça. Ah c'est... c'est un jeu où tu dois mettre tellement de temps je suppose. Oh oh. Oh oh oh. Là on parle... on parle sérieux là. Oh oh oh. Alors là comment je vais faire ça ? Alors la dernière tour je sais pas si elle serait importante à prendre puisque je... Je pense que si tu mets tout sur la droite et sur le haut ça ça devrait suffire. Le plus gros ennemi c'est le mortier parce que avec deux coups je crois il... Il est où ? Ah il est là-haut. Il est au centre là tu vois. On va essayer de quand même récupérer notre butin assez vite. De toute façon j'ai plus de troupes là. Ouais j'ai... je finis avec 11555 c'est bien. Bon pour récupérer un peu d'élixir parce qu'on en avait besoin de 5000 je sais pas si on atteindra les 5000. Ahhhh... Ahhhh... Ouiiii c'est bon ! Il a fait le taf. On va aller faire notre... ce qu'on attend depuis tout à l'heure notre laboratoire. On va le mettre là si tu viens. Après bon tu as du coup le magasin pour poser les nouveaux bâtiments mais ensuite ce qui est important c'est de passer les bâtiments déjà existants au niveau supérieur. Ah je peux le faire avec l'or. On va dire que toutes les défenses se font avec l'or. Ok. Et toutes les... tout ce qui concerne les troupes, les améliorations ça va être avec de l'élixir. C'est tout bon ! J'ai mes deux réserves d'or qui sont au niveau supérieur je peux stocker. Pas beaucoup au final que 16 mines. Ouais il faut que tu relances. Ça va être exponentiel, plus tu vas les améliorer plus ça va prendre des gros... Ok. Euh... va dans ton magasin peut-être. Ouais. Tu peux poser ça. Parce que pour passer à ton HDV suivant. Ouais. De ville suivant il faudra que tu poses ça dans tous les cas donc on sait bien le faire. Ok. On y va et on continue à attaquer. Mais c'est... on attaque beaucoup ! Oh ! Wouah ! 20 000 ! Là en plus c'est pas mal parce que tu as le mortier qui a découvert tu vois. Donc tu peux vite prendre le mortier. Ok. Alors là le but c'est pour que tu essaies de créer un surnombre tu vois. Pour que les troupes elles puissent avancer ensemble et... Ici ? Euh... un peu partout. Le but c'est qu'elles avancent ensemble. En fait plus elles sont nombreuses plus elles vont détoirer vite les bâtiments. Plus les défenses seront débordées. Dommage que j'ai pas amélioré mes ressources en élixir là. Parce que là... Ça aurait été bien. Bon bah... Là c'est une attaque qui nous aura mis trop bien ! Et j'ai quand même gagné des trophées. Ouais vu que j'ai gagné une étoile. Ok. Et là... Et là les gars. Et là... Oh la 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 la. Et là boulot. On va améliorer. Et on va le terminer tout de suite. Ou terminer ça tout de suite. Ah les deux coups de chair. Ah bah j'ai tout en fait. Ouais ouais t'as tout mis. Tu peux passer niveau 4. Let's go ! Trois heures. Ok. Ok. On est passé niveau 4. Let's go. Bah écoutez les gars. Go créer notre clan. On va s'appeler... Les Bicharettes. Et au moins normalement il sera pas rejeté. Clan de Bichar. Le meilleur Youtubeur de France. Venez. On va gagner le Clashathon Marathon Caritatif. Et oui ! Les gars je vous passe l'information. Si vous lancez Clash of Clans grâce au lien dans la description et au QR code qui s'affiche. Et que vous rejoignez mon clan. Vous allez pouvoir farmer des trophées. Et si on est le clan en France avec le plus de trophées. On va pouvoir offrir 20 000 euros à une association de notre choix. Pour l'association je vous laisse me les proposer en commentaire. Et le commentaire qui aura le plus de likes en association. Et bah sera l'association qui recevra près les 20 000 euros. En tout cas si on est le premier clan en France. Donc voilà n'hésitez pas à rejoindre. C'est très cool que Clash of Clans nous permette de faire des choses comme ça. Si on peut régaler une asso ça me fait trop plaisir. Non incorrect. On va s'appeler le clan Kwakubé. Le Kwakubé clan. Let's go ! Le clan Kwakubé ! Si vous voulez rejoindre mon clan. N'écrivez pas Kwakubé vous allez galérer à trouver. Vous écrivez Hashtag 2GQJ2QOJR Et vous me trouverez. J'ai pas choisi le nom le plus facile. Oh regarde ils ont tout. Ils ont censuré. Ils ont tout censuré. Oh non c'est terrible. N'hésitez pas à rejoindre le clan. Et on va essayer de faire plaisir à une asso. En essayant d'avoir le plus de trophées possible. J'ai mis un nombre de trophées minimum. Je crois 600. Donc essayez d'en récupérer. J'en ai 151. Vous faites quelques batailles. Et vous en récupérez au bout d'un moment. Et voilà on essaye d'avoir un clan. Avec pas mal de trophées. Pour essayer d'avoir le plus de soussous. Pour les associations. Alors si tu veux pour découvrir un autre mode de vœux. Il y a un petit bateau en bas à gauche de la map. Ah ouais. Ok petite flèche. Il faut que je le répare ? Ouais tu le répare. Ok. Ça va t'emmener vers le second mode de jeu du coup. On voyage alors. On voyage. On y va. Oh. Oh c'est trop beau. Terre en vue. Chef. Nous avons de la chance. Nous pouvons réparer ces vieux bâtiments et nous y habiter. Mais c'est pas la même monnaie. C'est un autre mode de jeu. Ouais. C'est un autre mode de jeu complètement indépendant en fait. Cet endroit. Vous l'avez complètement nettoyé. Vous avez carrément mérité une visite. Ah. Et je me bats contre quelqu'un. Ouais ouais. C'est le même principe. T'as trois barbares mais ils ont une capacité spéciale au début. Capacité rage. Et tu vois. Ils tapent pas. Ouah. Ça s'estompe au bout de quelques secondes je crois. Mais du coup. Mais où est-ce ? Mais attends. Mais on les a fumé là. Et du coup on récupère tout ça. Et là. Je vais pouvoir construire. Ça c'est des choses pour eux c'est ça ? Bah du coup t'as le mode principal ouais. Où t'es monté juste avant. Et celui-ci. Ok ok. Et là du coup bah là si je continue. Je peux encore créer une nouvelle ville. Et l'améliorer. Et en fait je peux faire. Je peux gérer mes deux villes en même temps c'est ça ? Ouais c'est ça. Ok c'est quand j'ai un peu trop de. 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 De délais ici. Et ben je m'occupe de l'autre. Ok. Les amis. On en a terminé pour la vidéo sur Clash of Clans. Merci beaucoup à Tryhard de m'avoir accompagné. Durant toute cette vidéo. De m'avoir montré. De m'avoir guidé. Parce que sinon. J'aurais pu être un peu perdu. Même si le jeu. Nous indique très bien en fait ce qu'on doit faire. Tryhard on peut te retrouver où sur tes réseaux. Sur quelque chose que. Un championnat prochain. Quelque chose que tu veux dire. Bah écoute. Ouais. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. J'ai un. J'ai mon compte Twitter. Tryhard VW. Sur lequel. Je poste tous les. On poste tous les résultats. De nos compètes. N'hésitez pas à suivre. Si ça vous intéresse. L'histoire sur Clash of Clans. Ok. C'est. C'est incroyable. Bah écoutez. Je suis pas du tout baisé. Non non non. Ca se voit. Non mais en vrai. T'as un avis hyper. Hyper objectif. C'est cool de ta part quoi. N'hésitez pas mesdames et messieurs. A rejoindre le clan. Si vous voulez télécharger le jeu. C'est via un QR code. Qui est ici. Ou un lien. Dans la description. Vous vous faites plaisir. Ca soutient la chaîne. Donc merci beaucoup. A Clash of Clans. Qui me permet de découvrir un peu. Leur jeu d'une autre manière. Comme ça. J'aimais bien. Cette ambiance un peu. On invitait Tryhard. Pour justement. Essayer de faire découvrir. Le monde aussi. De joueurs pro sur le jeu. C'est un tout autre monde. Vous avez vu des slits. Vous avez vu des gameplays. Et si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller suivre. Sur leur réseau. N'hésitez pas à suivre la scène. Parce que je pense que ça peut faire kiffer. A plus d'un d'entre vous. Voilà. J'ai oublié. Comment allez- estamos, voir tout le jeu. Pour après�. Pour après. memoir de Arjen 500. C'est parti !